C'est magnifique ça ! Oh punaise ! Ça se frite ! Et mesdames et messieurs, un combat de triceratops en direct ! Ah ça fait mal ! Il n'a pas peur lui ! Je pense qu'ils ont perdu quelque chose ! Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une porte qui a lâché ! Il veut aller là-bas mais il ne se rend pas compte qu'il y a des triceratops devant ? Je ne sais pas ce qu'il veut faire mais il n'a pas l'air très doué le gars ! Il y a des triceratops partout ! C'est beau quand même le génie informatique ! L'IA est parfaite ! Il s'est enfermé tout seul ! Il est enfermé entre les triceratops, un devant et un sur le côté ! Est-ce qu'il va y arriver ? Il est enfermé encore ? Salut les amis, c'est Fra Wolf ! Et bienvenue dans le second épisode de Jurassic Wolf ! Alors que là il y a Roger ! Ah je croyais qu'il essayait de se garer ! Non il ne se gare pas ! Ah ben il passe à côté de mon petit enclos en construction ! Effectivement, vous le voyez sous vos yeux ! On est en train de construire notre deuxième enclos de ce parc qui commence à s'organiser petit à petit ! Je vous rappelle l'épisode précédent, on avait fait notre premier enclos ! Où on avait eu un très joli dinosaure qui se cache d'ailleurs ! Où est-il ? Gertrude ! Ah ben il est là ! Voilà ! On avait eu cet Amargasaurus qui est content de lui ! Normalement il doit y en avoir un deuxième quelque part ! Voilà, il est là-bas ! Il se repaie gentiment dans la végétation ! Voilà, une petite sieste à même pour lui ! Voilà, très joli ! Et donc le but du jeu, c'est de continuer à se développer ! Donc on va faire un deuxième enclos ! Et pour cela, sans plus attendre, il va falloir tout de suite aller dans la couveuse ! Et on va synthétiser donc un nouveau dinosaure ! Après l'Amargasaurus, on va se prendre un Chasmosaurus ! Voilà, lui il n'a pas de tare précise ! Voilà, si je reviens ! L'Amargasaurus, pardon, il est vorace ! Et donc, en fait, on peut essayer de lui enlever... Voyez en modifiant le génome ici ! On peut essayer de lui virer cette tare ! Sur la capacité de... Voilà, il faudrait lui enlever l'aspect vorace ! Mais là, les conditions, le personnel est occupé ! Donc là, je n'ai pas assez de scientifiques par rapport à ça ! Par contre, je vais tout de suite en embaucher un autre scientifique ! Parce qu'ils ne sont pas très forts, mes copains là ! Ils ne sont pas forts du tout ! Où est le truc des ressources humaines ? C'est là ! On va essayer de se retrouver un autre scientifique qui serait un petit peu plus fort dans le critère de la génétique ! Ils ont quoi ? 2 sur 5, 1 sur 4... Ah, il y a Tanner qui a 2 sur 6, ça pourrait être pas mal ça ! Ouais, allez, on va se choper Tanner ! Voilà, je confirme ! Est-ce que maintenant qu'on a Tanner, est-ce qu'on peut modifier un petit peu ce problème du génome ? Tac ! Si on veut le modifier, est-ce que j'en ai suffisamment ? Alors, attendez, il faut que j'aille ici, je pense ! Voilà ! Peu vorace, vorace ! Voilà, si on le met ici, voilà, on n'a plus cette... Cette mauvaise qualité, j'allais dire, cet inconvénient, cette tare ! Sauvegarder et quitter ! Ça veut dire que là, il le prend, il le fait le truc ? Allez, on va tenter ! Voilà, je sais pas si c'est qu'il est en train de le rechercher ou pas ! Ça m'a coûté du blé ! Je ne sais pas... Si je remets modifier le génome... Ah ouais, je l'ai plus ! Ok ! Donc ça a été recherché ! Donc maintenant, si je prends un Amargasaurus, normalement, je n'ai plus... Ok ! La tare a disparu ! D'accord ! Génial ! Impeccable ! Bon, désolé ! On commence cet épisode en parlant un petit peu science, mais c'était important ! Tâche terminée, synthèse ! Voilà ! Donc ça, c'est bien ! Si on a déjà fait la synthèse, c'est parfait ! Il est prêt pour l'incubation ! Alors, sélectionnez les œufs ! Alors, on a eu 4 œufs ! Alors, ceux-là, il semble bien ! Ok ! Et le dernier, il a une petite tare, il est agressif, on ne va pas le sélectionner, on en aura 4 ! C'est déjà pas mal ! Et alors, en bien-être, il nous faut un 5 en bien-être ! On va prendre... Elle, elle a déjà pas mal travaillé ! Ouais, mais sinon, ça nous fait prendre... Ouais ! Allez, 2 et 3, 5, tant pis ! On va affecter que 2 scientifiques pour avoir ces nouveaux dinosaures ! Et maintenant que nous avons des embryons viables et des dinosaures bien vivants, tout le monde cherche à tirer profit de cette science que j'ai créée ! Vous pouvez comprendre la raison pour laquelle je partage mes informations avec tant de précaution ! Je vous ai fait confiance pour ce prochain objectif ! Ne me décevez pas ! Ok ! Alors, maintenant qu'on vient juste de faire une modification de génome, c'est ce qu'il nous demande comme prochaine récompense ! Donc ça marchera pas pour cette fois-ci ! Mais on le fera plus tard ! Il est chiant, lui, un peu ! Nous avons besoin de la plus grande quantité possible de celui-ci ! Mettez-vous au travail ! Alors... Bon, là, ils sont en train de faire l'incubation, c'est bon ! Ce que je voulais faire, ce que je voulais faire, les amis ! Alors, j'ai commencé à tracer des routes parce qu'on va faire un autre enclos, ici ! Donc, dans cet enclos, on va accueillir nos rhinos ! Par contre, il faudrait quand même peut-être... Je sais pas ce que vous en pensez, mais encore une fois, mettre une porte, ça pourrait être pas mal ! On va la mettre en face de l'autre ! Voilà, ça c'est bien ! Pour que nos visiteurs puissent voir les animaux, on va leur faire une petite galerie panoramique ! Donc, la galerie panoramique, où est-ce qu'on la tourne ? Ah, là, on aurait une belle vue ! Voilà, on le mettait en face de l'autre, en fait ! C'est vendu ! On va la relier ! Comme les visiteurs sont un peu feignants, voilà ! Là, ils auront pas trop loin à aller ! Et donc, ici, il faut qu'on mette un petit peu d'eau ! Ah, il faut qu'on mette aussi, attendez ! Un point, là ! J'allais dire d'observation, c'est pas vraiment le bon mot, mais... Pour que les gardes puissent venir ! Voilà ! Et le petit point d'eau, qui va bien ! Voilà, c'est par ici ! On va le mettre où, le point d'eau ? Je vais peut-être le mettre de ce côté, là ! Voilà ! Je pense pas qu'il leur faille beaucoup de flotte à eux ! Je vais le mettre par là, parce qu'ici, il y aura peut-être des magasins ou des machins comme ça, puisqu'on sera dans l'îlot central ! Donc, c'est peut-être faire là qu'il y aura moins de visiteurs qui... qui verront ce qui se passe ! Nous verrons bien ! Ah ben voilà, les dinosaures sont prêts à être transférés ! Donc ça, c'est une bonne nouvelle ! On va demander donc... Un transfert par pont aérien ! Et comme d'habitude, il fait nuit... Quand je veux transférer mes dinosaures ! Voilà ! On va demander à ce que nos petits dinosaures soient livrés ! Après, on va pas y voir grand-chose ! On va accélérer un petit peu... Histoire que ça prenne pas de diplôme ! Et ça prend, par voie et rien, ça prend forcément du temps ! Parce que, si on avait une couveuse directement dans l'enclos, ils ouvrent la porte ! Et puis, hop ! Tout le monde dégage et tout le monde est directement dans l'enclos ! Et ça coûterait un petit peu cher ! Voilà ! Donc là, ils vont nous amener les bêtes ! Normalement, il y en a une qui va pas tarder à arriver ! Ce qui fait qu'on aura quand même un petit peu plus d'animaux dans notre parc ! Et ça devrait être sympa ! On va en même temps affecter... Donc c'est l'équipe de garde 1 ! On va lui rajouter une tâche ! Et on va l'affecter à cet enclos-là ! Bien ! Alors, les gardiens sont là ! Ce qui est plutôt sympa ! Puisque ça va nous permettre, maintenant, de voir de quoi ont besoin nos chers petits animaux ! Alors, regardons ! Ils sont, pour l'instant, mal à l'aise ! OK ! Au niveau de la superficie, c'est juste bon ! On est presque limite ! En eau, il y a ce qu'il faut ! En cohabitation, ça a l'air sympa ! Feuillera du sol et forêt ! Donc, il leur faut une petite forêt ! Eh bien, on va faire ça ! Donc, on va leur mettre un peu de forêt à ces bambins ! On va en mettre un peu par là ! Voilà, un peu dans l'angle, là aussi ! Forêt, ils ont ce qu'il faut ! Il leur faut des feuilles au ras du sol ! Ça, ça en fournit un peu ! Voilà ! Et on va aller... Y'a que ça qui fournit des feuilles au ras du sol ? Non, voilà, les plantes grimpantes, là ! Si on fait ça... Mais là, normalement, on devrait être pas mal ! On devrait être bien les amis comme ça, logiquement ! Voilà, regardez, on arrive... Voilà ! On arrive à 100% ! C'est parfait ! Nos chasmosaurus sont très heureux ! Comme vous pouvez le voir, ils se portent à merveille ! Ouais, c'est mignon, quand même ! Voilà ! Donc, on a une deuxième espèce avec nous ! Et on a quatre chasmosaurus ! On a la musique qui va bien pour nous dire qu'on a fait du bon travail ! Hihah ! Bon, mais voilà, c'est sympa ! Nos deuxièmes dinosaures sont là ! Et la musique est avec nous ! L'hélicoptère, ici ! Qu'est-ce que c'est beau ! Bien ! Parfait ! Alors, ça, c'est vu ! Ce que je vous propose, c'est d'aller construire tout de suite notre troisième enclos ! Et de voir si tout se passe bien ! Là, la foule a l'air ravie ! Au niveau de l'hôtel, ils ont toujours une belle vue ! Ah, ils voient même les... C'est loin, mais ils peuvent peut-être voir le deuxième enclos ! C'est fort possible ! On construit le troisième enclos et on se retrouve juste après, les amis ! Alors, ici, on va se synthétiser quoi ? On va se faire un triceratops ! Ah, alors, par contre, lui, vous voyez, il a une petite tare dans son génome ! Alors, on va essayer de modifier tout de suite son génome ! Histoire de faire en sorte qu'on ne les ait pas... Alors... Les scientifiques, oui ! Il nous faut quoi ? 7 ! Avec ceux-là, ça devrait être bon ! Voilà ! On va pouvoir avoir bientôt nos premiers triceratops ! Et donc, les amis, j'ai commencé ici leur enclos ! Voilà ! Pour l'instant, on reste centré, forcément, au début du parc ! Ici, vous vous rappelez, c'était le coin pour nos scientifiques, pour notre personnel, qui était plutôt orienté de ce côté-là ! Et donc, j'ai fait une nouvelle route, on va se mettre là, parce qu'il y a le reflet du soleil ! J'ai fait une nouvelle route, ici, pour que les touristes puissent faire le tour ! Alors, le gros problème pour moi, pour l'instant, c'est que, vous voyez, c'est un petit peu vide ! Donc, il va falloir qu'on aménage, qu'on y mette de la végétation, et puis plein d'autres choses, pour que ce parc ait l'air un petit peu plus joli ! Mais, pour l'instant, on dispose de peu de moyens ! Alors, les moyens financiers, on les a ! Mais... Qu'est-ce que j'ai ? Environnement, décoration, j'ai quoi ? Oh si, j'en ai quand même pas mal ! Il y a quoi ? Là, il y a des éclairages, il y a des banderoles, on va mettre ça ! Jurassic World, bleu, rouge, jaune... Ah, il y a des petites balises, il y a des pots de fleurs, on va essayer d'aménager ça ! Ok, bon, il n'y a pas pléthore, mais il y a de quoi faire en sorte de l'améliorer un peu ! Alors, par contre, ça c'est toujours des forêts, il n'y a pas juste des petits... On a quoi ? Des rochers... Ouais, j'aurais bien aimé rajouter des... sans faire des forêts, mais juste rajouter des petits arbres à droite à gauche ! Je ne sais pas comment on peut faire ! Parce que je ne vois pas dans les décos, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arbustes, là, pour l'instant, il y a juste ces trucs comme ça ! Bon, attendez, on s'occupe de nos dinosaures, on reviendra sur la déco par la suite ! Alors, là, la même chose maintenant, vous avez l'habitude ! Voilà, on va faire en sorte de centrer ça ! Bien ! On va leur mettre un petit peu de flotte ! Alors, ce temps clos, je l'ai fait le plus grand pour les trisser ! Parce que, à l'avenir... Alors, attendez, on va sélectionner les œufs déjà ! Oh, mais ils sont tous bien ! Citrice et j'ai peur que ça fasse beaucoup, mais on verra bien ! Allez, on les prend tous ! Ah, elle n'allait pas bien ! Ah oui, merde ! 2,4,5 ! Mais tant pis, je suis obligé de la remettre encore une fois ! Allez, on va les mettre eux ! Et après, par contre, il faudra qu'elle fasse un petit tour... Il faudra qu'elle ait des congés, sinon elle ne va pas être en forme ! Et elle peut même faire du sabotage ! Donc, je disais... Ouais, l'enclos, je l'ai fait plus grand ! Parce que j'ai envie, si vous voulez... Bientôt, en plus des triceratops, de leur rajouter un compagnon ! Alors, je ne sais plus ce qu'on pourrait y mettre ! Si on va y mettre un stégosaure, je ne sais pas où un ankylosaure ! Je ne sais plus qu'est-ce qui peut aller avec un tricer ! Un ankylosaure, voilà ! Donc, on pourrait y mettre, peut-être, des ankylosaures ! Le problème des ankylosaures, pour l'instant, c'est qu'ils ont beaucoup de tard ! Et je n'ai pas les compétences suffisantes pour tout traiter ! Donc, voilà ! Pour l'instant, je ne peux pas les avoir ! Alors, où est-ce qu'on pourrait mettre la flotte ? Là, derrière, je pense que ça pourrait être pas mal ! Voilà ! On va refaire un petit truc comme ça ! Et on verra bien de quoi ils ont besoin pour la végétation ! Alors, ici, si on revient là ! Ça serait bien qu'on fasse un petit peu d'aménagement ! Décoration ! Comment c'est foutu ces banderoles ? Ça, c'est pas mal, ça ! On peut les tourner comme ça ! Alors, ça donne quoi, ça ? Ouais, ça a l'air pas mal, ça ! Voilà ! Et on pourrait s'en mettre un petit peu, comme ça, par endroits ! Voilà ! On va essayer de se mettre en face ! Voilà ! Je ne sais pas ce que vous en pensez ! C'est la fête, les amis ! Ça ne coûte pas très cher ! Mais, voilà, ça va nous permettre d'aménager un petit peu le parc ! Voilà ! On va tourner un petit peu ! Voilà ! C'est l'allée centrale, alors il faut qu'elle soit un petit peu décorée, quand même ! Hop ! Et on va en mettre un autre là ! Voilà ! Ensuite, je pense qu'on va pouvoir... Alors, vous ne savez pas ! On va continuer le reste ! En attendant, on va faire venir les dinos ici ! Parce qu'ils ont l'air fin près ! Nos triceratops ! Pont aérien, toujours ! Alors, par contre, j'espère que je n'ai pas fait de conneries en en prenant 6 ! Ça me paraît beaucoup, par rapport à la place disponible ! Mais bon, on va bien voir ! Une petite porte ! À chaque fois, j'oublie cette porte ! Alors, je ne vais pas la mettre par ici ! Je ne vais pas la mettre par là, parce que... Il y a les scientifiques ! On va la mettre de ce côté, la porte ! Voilà ! On va la mettre là ! Boum ! Et... Je vous entends déjà murmurer, les amis ! Et vous auriez raison de me dire... Fra Wolf ! Surtout, n'oublie pas la galerie panoramique ! Donc, on va la mettre par là ! Ah ! L'enclos est grand ! Je pourrais en mettre peut-être deux même, d'ailleurs ! Ouais ! On va en mettre une ici ! Elle prend quoi ? Elle prend toute... Non, pas tout à fait ! On va mettre une galerie panoramique ici ! Et... On va dépenser sans compter ! On va en mettre une là ! Ah ! Ça serait bien là ! Ou alors une là, avec une vue... Ouais, non ! On va se la mettre comme ça ! Allez ! Voilà ! On ne peut pas dire qu'on ne prend pas soin de nos visiteurs ! Tac ! Voilà ! Une petite allée ici ! Ah ! Nos premiers trissés arrivent ! C'est l'un des dinosaures emblématiques qui définissent l'essence même de notre activité ! Les gens veulent le voir et nous voulons le faire découvrir au monde entier ! Ne laissez pas cette apparence redoutable vous tromper ! Ces cornes servent principalement à se défendre et à impressionner ses congénères ! Herbivore ! Cet animal peut être une attraction vedette ! Ou un cauchemar pour la sécurité ! S'il décide de retourner ses cornes contre les clôtures ! Lui, il se sent essolé ! Enfin, il se sent les... Il se sentait, pardon, essolé ! Voilà, on en a un autre qui est arrivé ! Eux, ils sont magnifiques ! Ils sont clairement très très beaux ! Mais on le ramène du monde ! Alors déjà, on sait qu'il manque de fibres au ras du sol, donc on va leur en rajouter ! Alors, la superficie lui va bien pour l'instant ! L'eau, il y en a presque trop, j'allais dire ! Il faudra peut-être que j'en enlève un peu ! Il manque de forêts et de fibres au ras du sol ! Alors, l'eau, on va en virer un peu ! On va en virer un peu de flotte ! La fibre a été récupérée ! Euh, non, c'est pas ça que je voulais faire ! Voilà, on va enlever un peu d'eau, là ! Voilà, on va en enlever un peu d'eau par là ! On va en enlever un peu par là aussi ! Ah, il a vraiment beaucoup trop d'eau, quoi ! Pas besoin de tout ça, on flotte ! Voilà ! Alors, il lui faut des fibres au ras du sol, ok ! Et il lui faut un peu de forêts ! La forêt, on va en mettre par là ! Voilà, sur le côté, là, ici ! Parfait ! Euh... On va lui en mettre un petit peu par là aussi ! On va changer de type de forêt ! Voilà ! Et on va lui rajouter des fibres au ras du sol ! Pour qu'il soit pleinement heureux ! Alors, on va le mettre un peu partout ! Euh... Forêt, on est limite, hein, j'ai vu ! Voilà ! Là, on devrait être bon ! On va lui rajouter quelques arbres, là ! Histoire qu'il se sente un petit peu chez lui, quand même ! Pépère ! Voilà, je pense qu'on est bien ! Ils sont heureux ! Tout est parfait, c'est génial ! Si on regarde le confort de notre IC, voilà ! En cohabitation, c'est parfait ! Superficie aussi ! Leurs besoins sont bons ! Oula ! Ils chargent, par contre ! Ils chargent le Pépère ! Ils se cachent... Opération de transport terminée ! Ok ! Bon, mais c'est sympa leur environnement, là ! Regardez ! Ils ont l'air bien, nos petits trissés ! Oh, regardez, là ! Il y a le troupeau, là ! Ah ! Je suis en contre-jour ! Voilà ! Là, on les voit bien, là ! Regardez ! Ah ! C'est magnifique, ça ! Oh, punaise ! Ça se frite ! Et, mesdames et messieurs, un combat de triceratops en direct ! Bon, on va voir qui est le... Je ne sais pas s'ils ont aussi des notions de mal alpha ! En tout cas, c'est toujours très bien fait, quand même ! Bon, ben, ils sont bien, les petits Pépères ! Voilà ! Vu de loin, je ne sais pas ce que ça donne, mais ça paraît bien ! Alors, histoire de... Ouais, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, parce que, de toute façon, il restera d'autres espèces à faire, mais je veux surtout aussi améliorer le parc, faire des aménagements, etc. Et pour ça, il faut que je débloque plusieurs évolutions technologiques, et ça, je le ferai en off, les amis ! Donc, dans l'aménagement du parc... Tiens, je voudrais voir, au centre de contrôle, qu'est-ce que... Voilà, la note du parc, elle est bien ! Qu'est-ce que pensent nos visiteurs ? Au niveau de l'attrait, bon, ça monte, c'est normal, ça, c'est par rapport aux espèces que l'on a ! Les visiteurs, qu'est-ce qu'ils pensent, les visiteurs ? Confort, 62%, satisfaction, 100% ! Ça, c'est bien, le confort ! Note des transports, toilettes, abris et hébergement... Bon, il va falloir qu'on s'occupe la prochaine fois d'augmenter un petit peu tout ça ! Au niveau du commerce, voilà, accessibilité réduite, ça, ça veut dire que je n'en ai pas assez ! Alors, au niveau des abris, ah ouais, c'est que depuis que j'ai ouvert ça, depuis que j'ai ouvert ça, l'abri ne couvre pas tout ! Les toilettes, bah, non plus ! Et au niveau de la bouffe, ah ouais, ça reste vraiment très limité, hein ! Après, c'est des petits commerces, alors c'est peut-être pour ça ! Donc, il va falloir que j'en mette de ce côté-là, et que j'aménage aussi de ce côté-là, la prochaine fois ! Et ici, bah, il y en aura au centre, donc... Mais une fois seulement que j'aurai développé des grands commerces ! Par contre, il va être urgent, à mon avis, d'en faire de ce côté, parce que là, ils ont vraiment un gros tour à faire ! Et je pense qu'avec nos nouveaux petits copains, ils vont attirer du monde de ce côté-là ! Donc, il faudra que je fasse d'autres aménagements ! Avant de se quitter, les amis, hop, ici, on a fait, donc, les petites banderoles ! Ça, c'est quoi, l'éclairage ? Ah ouais, mais ça, il faudrait voir ça de nuit ! Par contre, ce qu'on pourrait peut-être se faire, c'est des petits pots de fleurs, comme ça ! Alors, il y en a avec des rochers, il y en a... Allez, on va faire un petit peu de tout ! Voilà, et comme ça, ça nous permettra de faire quelques petits aménagements avant de se quitter ! Alors, ça, je trouve ça bien, ici ! Voilà, on va mettre un bac comme ça, ici ! On pourrait en mettre un autre ! On pourrait en mettre un autre par là ! Tac ! Ensuite, on va se mettre des cailloux ! Des cailloux, des cailloux, des cailloux ! ... Sous-titrage ST' 501 ... Ah, ça fait mal. Il n'a pas peur, lui. Je pense qu'ils ont perdu quelque chose. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une porte qui a lâché. Il veut aller là-bas, mais il ne se rend pas compte, lui, qu'il y a des trissés devant. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais il n'a pas l'air très doué, le gars. Ah, oui. Il y a des trissés partout. Ah, c'est beau quand même le génie informatique. L'IA est parfaite. Là, à mon avis, il s'est enfermé tout seul. Il est enfermé entre les trissés. Un devant, un sur le côté. Est-ce qu'il va y arriver ? Il va s'en prendre une encore. Il y en a un, j'espère qu'il dort, qu'il n'est pas mort là-bas. Non. Ils sont en train de dormir. Voilà, il arrive à accomplir sa mission. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Bon, sinon, c'est toujours aussi joli. Je ne sais pas si vous voyez. J'espère que vous appréciez les images, mes amis. Bien. Donc, il les scanne. Il fait son boulot. À mon avis, il va s'en prendre une autre petite. Parce que lui, il a l'air... Il n'a pas l'air d'apprécier ce qui se passe. Allez, un petit coup pour la route. Bien, regardez. On a un troupeau de Triceratops. Les amis, ce n'est pas merveilleux, ça ? Regardez ça. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas magnifique. Dans cet environnement. Regardez, vous n'en aurez jamais approché de si près. C'est l'amour fou entre ces deux-là, en tout cas. Voilà. Donc, chers amis et amoureux des belles bêtes, des dinosaures et tout ce qu'il faut. Eh bien, j'espère que ce petit épisode de Jurassic Wolf vous aura plu. Aujourd'hui, donc, nos missions, on a effectivement fait venir les Triceratops que vous venez de voir. Mais aussi les Chasmosaurus qui sont là, qui se reposent. Des gros feignants, les Chasmosaurus. Voilà. Je voulais finir avec une belle image de ces animaux. Mais bon, ben voilà. Super. Merci les gars. Ils sont tous couchés. Donc, c'est formidable. Voilà. Donc, on a fait un enclos à Chasmosaurus. On a fait notre très bel enclos ici de Triceratops. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Le rapport du parc, il nous dit que tout va bien. Donc, c'est très bien. Voilà. La note du parc s'améliore encore. Et on gagne des sous. C'est parfait. Et puis, donc, nous avons fait nos aménagements sur la voie principale. Vous voyez, on a maintenant des lumières. On a des petits aménagements ici, intérieurs. On essaie de voir ça en gros plan. C'est plutôt joli. C'est plutôt sympa. On a toute notre allée centrale qui est bien, très bien équipée. Peut-être même trop bien. Je ne sais pas. Et on a ces superbes petites bannières avec le logo de Jurassic World. Voilà. C'en est donc fini pour ce deuxième épisode de Jurassic World, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. A partager le site de FraWolfGaming. Faites connaître cette chaîne. Soyez mes ambassadeurs. Je vous dis à très bientôt, les amis, pour l'épisode numéro 3. Et puis, n'hésitez pas à fiorter. Allez voir un petit peu ce qui se passe pour les autres séries sur la chaîne. Allez, je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada